Sous-titrage Société Radio-Canada Des bonnes nouvelles, mais pas au PMU. Alors, il y a du positif, du négatif. Écoutez, le positif, c'est tout ce qui est extra-PMU. Et le négatif, c'est quand même le PMU. Parce que là, j'ai l'impression que rien ne va plus. Et que malheureusement, je le dis bien, malheureusement, les prédictions que j'avais faites en début d'année par rapport à ce qui allait se passer cette année et dans les périodes à venir, est en train de s'avérer. Le scénario que j'ai plus ou moins imaginé me semble... Enfin, imaginez, il n'y a pas d'imagination. C'est les chiffres qui parlent. J'ai l'impression que ça se met dangereusement en place et que la fin des courses, en tout cas la fin de la belle époque, parce que les courses, il y en aura toujours. Vous voyez bien qu'en Belgique et en Italie, ils courent pour des chocolats ou pour des fleurs. Donc, vous voyez, il y a toujours des courses, ce n'est pas le souci. Mais la belle époque des courses où on gagnait gros d'oseille pour les joueurs, surtout, dans un premier temps, puisque c'est eux le moteur, la principale locomotive des courses. Et puis, pour les professionnels, j'entends les éleveurs, les propriétaires, les entraîneurs, les driveurs, les jockeys, courir des prix régulièrement de 30 000 euros pour des chevaux qui ne les valent pas toujours. Je crois qu'il va falloir se mettre à l'esprit que c'est pour bientôt la fin. Et tout ça grâce à quelques personnes que l'on qualifie de génies qui gravitent au sein du PMU, tous ceux qui sont en train de vous manipuler avec les chiffres, et vous allez encore le constater dans pas longtemps, les dirigeants du Trot, de France Gallo, tous ces gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui n'ont qu'un seul leitmotiv dans la vie, c'est pourvu que ça dure, ne touchons à rien, passons à la caisse et attendons que ça vienne. Voilà. Tout événement extérieur, majeur et tout ça, ils sont complètement perdus. Donc, voilà. On court à la catastrophe, je vous l'ai dit déjà depuis un bout de temps. Je ne vais pas vous bassiner avec ça, vous avez envie de vous fendre la gueule, vous avez envie de savoir des trucs, machin. On va y aller. Mais on va quand même parler un petit peu... Les bonnes nouvelles, on va les garder pour la fin. On va parler de ce qui ne va pas au PMU. Alors, vous avez le bilan d'activité qui est tombé là, le bilan d'activité à la mi-année de 2015. Donc, vous lisez, pareil, les mecs du PMU, la masturbation intellectuelle, ils sont heureux. Tout va bien pour eux. La vie suit son cours, l'activité c'est comme prévu. C'est comme prévu, c'est comme prévu. Ce n'est pas terrible quand même, messieurs, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, les chiffres, en eux-mêmes, ils parlent un petit peu. 4,5 milliards à mi-année, on est à moins de 2,7% sur le pari épique par rapport à l'an passé. Alors, on a l'air de dire, ouh là là, c'est moins grave que l'année dernière, machin. Ça va de mieux en mieux pour nous. Je me dis que c'est quand même une analyse assez rapide. Alors, les dirigeants, pareil, ils se font de la masturbation intellectuelle en disant, voilà, on développe l'international à mort, on fait plus 1,1 à l'étranger, tout ça, c'est génial et tout. Donc, ça représente 4 millions d'euros. Tous ces déplacements, tous ces efforts, tout cet abandon de la France au profit de l'étranger, tout ça pour gagner 4 millions. Tout ça pour gagner 4 millions sur un chiffre d'affaires de 4 milliards et demi. Mais... Il y a quelqu'un en face ? Allô ? Allô ? Bon, voilà. Donc, on en est là. C'est... Il y a des priorités parfois qui me déglinguent. Mais bon, on continue comme ça. Donc, revenons sur ce moins 2,7% que certains observateurs pensent que c'est extraordinaire. Ils ont l'impression que ça y est, c'est moins pire que l'année dernière, donc c'est mieux. Mais quand on regarde bien les chiffres, l'année dernière, à pareille époque, nous étions à moins 5,7%. Ce n'était pas bon du tout. Mais l'année dernière, il y avait la fameuse Coupe du Monde au Brésil. qui a canalisé, cannibalisé un petit peu tout. Le Paris sportif, à ce moment-là, a cartonné. Le Paris hippique, soi-disant, en a souffert et tout ça. Donc, c'était la cause de tout. La Coupe du Monde, on en a bouffé. Cette année, il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'euros, il n'y a rien du tout. Ça devrait être une année phare pour le PMU. Puisque l'année dernière, on a été bouffé de partout par le Paris sportif, cette année, il y aurait dû avoir un vrai rebond au niveau des chiffres. Si ça allait non pas mal, mais au moins correctement, comme ont l'air de nous le dire les dirigeants. Ce n'est pas normal que sans la Coupe du Monde en face, le Paris hippique ne jaillisse pas à période similaire. Eh bien, on arrive quand même à faire moins 2,7%. On fait moins 2,7% en diminuant les gains des joueurs. Le TRJ a diminué de 0,2% d'après mes calculs. On a augmenté également l'offre. Il y a eu plus de courses cette année que l'année dernière. Et on fait moins 2,7%. Alors, si on fait les données, je me suis amusé à faire un petit calcul. Alors, c'est bien trop compliqué pour ne pas vous noyer, on va dire. Mais si on met tout à plat, qu'on met tout à armes égales, on met le TRJ par rapport à l'année dernière sur le même pied d'égalité. si on met également au même nombre de courses, on peut considérer, à peu de choses près, le PMU va bondir quand je vais dire ça, mais ils peuvent toujours bondir, ce n'est pas très grave, que la moyenne actuelle, c'est plutôt du moins 7%. Et non pas du moins 2,7%, c'est plutôt du moins 7%. Voilà, si on met tout à plat. Vous allez me dire, c'est moins catastrophique qu'on aurait pu le croire. Il y a certaines réunions qui continuent de faire moins 10, moins 15, moins 20%. Mais bon, c'est compensé par les réunions à l'étranger, les machins, les trucs. Alors, il y a où ? On est sauvé, on masque la misère en ce moment. Moins 7%, voilà, on est aux alentours de ça en chiffres réels. Moins 2,7%, c'est pour les badauds. Moins 7%, c'est pour ceux qui réfléchissent un tout petit peu. Le bilan que je tire de ça, je vous le dis, c'est que pas de coupe du monde en face, pas d'opposition finalement, des courses dans l'ensemble assez belles qui se disputent en France. On a eu une belle journée du président, le steeplechase, le machin, le truc, tout s'est bien passé. Je veux dire, on n'a pas eu d'incident majeur, il n'y a pas eu de, à part peut-être la grève du PMH, mais bon, ça n'a pas impacté énormément toutes les belles réunions en tout cas. Surtout pas le chiffre d'affaires du PMU. En tout cas, très peu. Donc, résultat des courses, moins 2,7, c'est un chiffre en trompe-l'œil. On est très très loin de la réalité. De toute façon, je ne vous invente rien. Vous descendez dans votre PMU du coin, machin, vous voyez bien que c'est la misère. Soit le PMU, il a fermé, moi dans ma ville, il y en a deux déjà qui ont fermé. Soit il ferme, soit la fréquentation à l'intérieur, c'est cata. Les tenanciers de PMU, ils vous le disent, c'est la Bérésina. Ils ne savent pas comment indiguer tout ça, c'est la Bérésina. Alors, on a des solutions, on ne va pas les donner. En tout cas, moi, je ne les donne pas. Je ne suis pas consulté, donc déjà, je ne risque pas de les donner. Mais en plus de ça, non, continuez comme ça, les gars, allez à l'international, allez faire les cons, là, j'ai vu, les Cornus et les Urstel, allez faire les cons en Chine, en Russie, en machin, amusez-vous là-bas, continuez de nous faire croire que vous allez sauver les courses. Moi, je serai vous, je me concentrerai beaucoup plus ils sont à saturation d'être pris pour des cons, déjà, d'une part, et puis surtout, de ne pas être considéré. Comment vous pouvez imaginer, en 2015, que quand vous rentrez dans un PMU, vous n'avez même pas un stylo à disposition, de temps en temps, vous n'avez même pas un ticket de jeu. Et on va aller développer les courses à l'étranger, mais occupons-nous déjà de bien servir nos clients en France. Occupons-nous de ça, déjà, c'est la première chose. Alors, il y a certaines personnes qui, eux, mettent en exergue plutôt le côté positif que négatif des chiffres du PMU. Allo Paris, donc c'est la prise de téléphone par téléphone qui fait un bond de 9,5%. Extraordinaire, c'est enfin une bonne nouvelle. Sauf que, sauf que, sauf que, vous n'êtes pas sans avoir lu et vu que les accrédités ont quasiment disparu maintenant. Il y a eu moins 100 et quelques pourcents, moins 120% sur les hippodromes, les accrédités, tout simplement parce qu'on a transféré les accrédités qui étaient au PMH, au PMU par le biais d'Allo Paris. Ce qui fait que, quasiment, les 20, 30 plus gros joueurs de France sont passés de joueurs sur hippodrome PMH, donc, à joueurs de Paris, à Allo Paris, au téléphone. Donc, les plus 9%, ils se traduisent par ça, tout simplement. Ne cherchez pas, ne croyez pas que c'est une avancée technologique ou coquette. Non, 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 non. Ça, c'est du... Voilà, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Donc, voilà, pour les chiffres du PMU, le pari sportif, moins 3,1%, c'est normal. On n'est plus en Coupe du Monde, il n'y a pas d'activité phare depuis le début de l'année. S'il y a eu la Coupe du Monde féminin, de football, je ne suis pas persuadé que ça a cartonné comme l'équipe de France de football au Brésil. Le poker, ça stagne. On continue de faire des efforts. Vous voyez quand même que toutes les pubs, ça continue. Paris sportif, poker, on y va à fond là-dedans. Vous remarquerez une nouvelle fois que le produit brut du jeu au pari hippique, moins 2,6%, au pari sportif, moins 14%, et au poker, moins 3,5%. Tous les voyants sont dans le rouge. Vous ne pouvez pas y échapper. Et les seuls qui payent les pots cassés en ce moment, il n'y en a qu'un. C'est le dernier maillon de la chaîne, c'est le pauvre parieur qui, avec les actions en ce moment du PMU, fuit de plus en plus les courses. Alors qu'on devrait tenter de le reconquérir, le reséduire, eh bien non. Vous savez quoi ? Le joueur du PMU, en ce moment, je prends cette image parce qu'elle me paraît tellement belle que cette image d'amour. Vous savez, quand vous avez aimé plus que tout au monde une personne et puis que du jour au lendemain, il s'est cassé, vous êtes écoeuré d'elle. Je crois que plus jamais de votre vie, vous pouvez revenir vers elle. Eh bien, j'ai l'impression qu'au PMU, ils sont arrivés à ce stade-là. C'est-à-dire qu'on a tellement aimé les courses, tellement aimé le PMU que là, ils nous ont tellement dégoûtés et que là, on est dans une phase de non-retour. La reconquête des joueurs, ça va être terrible. Je pense, avec les dirigeants actuels, ça va être très, très compliqué. Il y a peut-être une lueur d'espoir qui va venir après dans la suite du blog, mais dans l'état des choses actuelles, c'est... C'est... Je ne sais pas comment vous allez faire. Je ne sais pas comment vous allez faire. Donc, 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 voilà, ça, c'était pour les mauvaises nouvelles du PMU. Alors, autre chose, quand je vous parle que les parieurs, c'est casser tout ça. Dimanche dernier, à Maison Lafitte, c'est quoi cette histoire ? Il est où le respect des parieurs ? Il tombe des albardes, la piste devient glissante, on change le tracé ? Alors, OK, la sécurité, des entraîneurs, des propriétaires, des chevaux, des jockeys, OK, pas de problème, OK, OK, OK. Mais donc, vous êtes capables, vous, les organisateurs des courses, de modifier tout juste pour dire il faut assurer la recette. Mais le mec qui a parié le matin, il n'avait peut-être pas envie de jouer sur la course que vous lui proposez après 14 heures, vous voyez ? Et il a parié, il a placé son oseille après une fine étude sur des chevaux par rapport à des positionnements de cordes, des positionnements de pistes, et là, vous lui changez tout. Mais, oh, oh, il est où le respect ? Vous rêvez ou quoi ? Alors, j'ai vu Emmanuel de Chevalier-Dufaux s'exprimer au micro de paritur.com, faire une interview bidon, comme souvent, j'ai l'impression, de nos dirigeants, annoncer une connerie monumentale. Il a dit, voilà, il le dit sans trop le dire, mais il me semble que, donc il ne l'affirme pas quand même, mais il me semble que les paris ne sont pas clos, il a dit. Donc, sous-entendu, on n'a pas niqué les parieurs puisqu'ils avaient le temps de rechanger leur jeu. Monsieur de Chevalier-Dufaux, vous, comme les autres dirigeants qui ne comprenez rien, je suis désolé de vous le dire, mais vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas sans savoir que les paris en jeu simple, au bout de cinq minutes, vous ne pouvez plus les annuler. Donc, le mec qui a fait son pari à 13 heures, même sur l'hippodrome, c'est niqué, il ne peut pas être remboursé, c'est son pari, c'est mort. Voilà, vous avez peut-être la chance d'habiter Paris dans le 16ème ou je ne sais où avec plein de PMU autour de chez vous et c'est tant mieux. Moi, je pense à... Mais Paris, Paris n'est pas la France déjà, mais je pense à tous ces turfistes qui ont un PMU autour de chez eux à 15, 20 kilomètres et qui font l'effort de prendre leur bagnole tous les matins pour aller valider leur ticket de PMU. Et en ce dimanche, si vous voulez, à 13 heures, le PMU ferme parce que les tenanciers de PMU, ils ont peut-être autre chose à foutre le dimanche après-midi que de diffuser les courses où ils en ont aussi ras la casquette avec tout ce qui se bouffe toute la journée en semaine. Donc à 13 heures, les points course et les cafés course et les PMU du coin, c'est terminé. Donc le mec qui a fait son quintet le matin, il ne peut plus annuler son jeu. Donc quand vous dites les paris ne sont pas clos et tout ça, pour 95% des gens, les paris sont clos. Donc je pense que des fois, ces personnes-là, au lieu de s'exprimer, il ferait mieux de refuser la caméra comme ils l'ont si bien fait dans Spécial Investigation. Et puis voilà, parce que plutôt que d'entendre ça, on marche sur la tête. On avait déjà Benoît Cornu qui nous parlait d'un truc à la con pendant l'histoire de Spécial Investigation en Belgique. Il nous a annoncé un scoop, Benoît Cornu, ce jour-là. Il a dit « Nous, quand le départ est donné, les paris sont clos. » « Waouh, le scoop, putain ! » Il nous a filé un vrai scoop, Cornu. Drôle de mec. Il a la communication du PMU. Donc ça veut dire que normalement, c'est une pointure au niveau de la communication. Il est capable de dire ça. Bon, Chevalier Dufault, ce n'est pas son métier, la communication. Il est commissaire, donc il commissionne. C'est une mauvaise blague. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le mec, il est capable de dire « Non, les paris ne sont pas clos. » Oui, effectivement, les paris ne sont pas clos. Mais pour certains, c'est baiser, M. Chevalier Dufault. Et c'est certain, ils représentent quand même une très, très grande majorité. Donc on peut considérer que sur les 6,5 millions de paris qui ont été effectués dimanche, on peut dire que, à mes yeux en tout cas, au moins 5 millions ont été complètement floués. Ils ont joué sur une course sur laquelle ils n'avaient pas, à la base, joué. Voilà. On leur a transformé, on leur a modifié les parcours. Ça ne va pas du tout. C'est une aberration. Qu'ont fait les associations de turfistes ce jour-là ? Puisque j'en ai parlé dans un tweet. Alors, ils ont fait des communiqués, machin truc, ils ont tapé du poing sur la table. Ouh là 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 ! Le PMU doit être... Ils doivent avoir peur. Comme certainement France Gallo. Ils ont dû trembler devant ces communiqués. Donc, moi, je pense que les associations de turfistes, tant qu'ils n'intenteront pas une action en justice ou qu'ils ne mobiliseront pas les pouvoirs publics, ils pissent dans un violon. C'est de la branlette intellectuelle. Ce n'est que ma pensée. Ce n'est pas du tout la pensée de certains de mes confrères. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà. Donc, cette histoire de Quintet, c'est... Voilà. Où est le respect ? Comment voulez-vous gagner la confiance de ces joueurs ? C'est... On fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc, félicitations au PMU. Donc, le Quintet de dimanche, s'est passé. Que dire, que dire ? Alors, oui. Les... Les autres mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a quand même encore quelques-unes. À Maison Lafitte, les fermetures des pistes de Frominville. Que voulez-vous ? France Gallo, on leur demande de faire des économies. Ils préfèrent fermer un outil de travail pour les professionnels que de licencier quelques personnes chez eux qui sont payées à rien foutre. Ou à pas foutre grand-chose, en tout cas. Donc, ben voilà, vous payez les pots cassés, démerdez-vous avec ça. Le nouveau long champ, l'accord de l'État, si le Qatar finance à hauteur de 50 millions ou plus, le nouveau long champ, ça peut être validé, machin. Moi, j'ai l'impression que Bélinguet, il est en partant, ça, j'ai pas rêvé. À la fin de l'année, c'est ciao. Je vous l'ai déjà expliqué qu'on le pousse à la sortie, sinon il aurait continué. Donc, le mec, il va prendre une décision que son futur successeur ne voudra peut-être pas avoir dans les mains. Et lui, on va lui imposer la connerie de Bélinguet. C'est pas normal, cette décision-là. Le nouveau long champ devrait être décidé par le prochain président de France Gallo et non pas par l'actuel président qui est en partance. Dans 4-5 mois, c'est fini. On lui dit au revoir à Bélinguet. On va lui donner encore un gros chèque, malheureusement, plus tout ce qu'il a eu par le passé, voire cercle tourbillon des autres... il y a 4-5 mois. Mais bon, voilà. Donc, pourquoi tout précipiter pour le nouveau long champ ? Là, vous voyez bien qu'on s'active en coulisses pour absolument passer ce projet. je vous laisse libre pensée par rapport à ce qui peut se tramer derrière tout ça. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on ait besoin d'un nouveau long champ, que l'on champ soit réaménagé, qu'on lui redonne un petit coup de fraîcheur. Why not ? Qu'on mette 150, 160, 200 millions d'euros d'investissement dans le nouveau long champ. Pour moi, c'est une connerie monumentale. À moins qu'on m'apporte des preuves comme quoi ça pourrait servir de site pour les JO, pour les machins. Et dans ce cas-là, je peux revoir ma copie. Dans l'état actuel des JO, si c'est simplement pour les courses, c'est une connerie monumentale. Vous avez vu également que le PMH ne se laisse pas totalement faire. Il rebalance un petit peu la purée. C'est un sujet sur lequel j'irais piano-piano parce que j'ai voulu m'y intéresser à un moment de temps. certaines personnes du PMH me donnaient des informations. D'autres n'ont pas voulu me communiquer certaines choses. Donc, je leur dis maintenant, démerdez-vous les gars. Moi, je veux bien prendre votre défense mais je ne veux pas non plus. Soit on roule ensemble, soit on ne roule pas du tout. Donc, maintenant, le PMH, il se démerde. Mais je pense qu'avec le PMU, ça va être un vrai bras de fer. Et puis, et puis, donc, je parlais de la nouvelle gamme PMU qui est en train de se mettre en place, PMU City, PMU Fun, PMU je ne sais pas quoi, ils attendent 1% de croissance avec ça et un retour à la croissance justement en 2017. Bon, écoutez, j'espère qu'avec leurs prévisions, ils sont allumés un cierge à Lourdes parce qu'ils en auront bien besoin. Je ne suis pas persuadé que le PMU City, le PMU Fun, le PMU Passion, le PMU Truc, ça change quoi que ce soit. Je pense même que ça va avoir l'effet complètement inverse de ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que ça va faire fuir la clientèle. Ça, j'en mets quasiment ma main au feu. Mais bon, ils ont fait des études, ils sont, machin, ils sont sûrs de leur coût. Laissons-les faire. Je pense qu'ils sont dans le vrai. Il faut que je parle comme certains de mes petits camarades qui, pour ne pas se faire mal voir du PMU, pour ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport à eux, pour être invités au Stade de France, pour peut-être toucher des primes à droite à gauche. Je ne sais pas comment ça se passe entre eux et puis, je n'en ai rien à foutre. Mais vont dire le contraire même de ce qu'ils pensent. parce qu'en interne, ils viennent me voir et me disent « T'as raison, ils font des conneries au PMU. » Et puis, quand ils se retrouvent devant M. PMU, c'est « Oh là 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 là, quelle bonne idée ce PMU City. Oh, quelle bonne idée. » Comment on fait pour le Stade de France dimanche prochain ? J'ai une place ou pas ? J'ai quelques-uns de mes confrères et ils ne valent pas cher. Et puis, surtout, ils sont faciles à acheter. Je vous le dis. Une place au Stade, c'est beau. Une place en loge, vous allez me dire. Une place en loge. La nature humaine. La nature humaine. Tout ça me dépasse. L'intérêt général, tout le monde s'en bat les couilles. D'ailleurs, je me demande de temps en temps pourquoi je me bats pour les courses. Je me dis « Je suis en train de me faire des ennemis à Aikidia, des ennemis à Paris Turf, des ennemis au PMU. » Mais j'ai envie de leur dire « Putain, je ne le fais pas pour le plaisir de casser la gueule à tout le monde. Je le fais parce que les courses en souffrent. Ce n'est pas parce que j'ai envie de me taper la tête d'un mec ou machin. Je m'en fous de la tête du gars. Il peut gagner 10 000 euros en face mais moi, je n'ai pas à me plaindre. Je gagne bien ma vie. J'ai une vie de rêve. Je l'avoue, presque honteusement de temps en temps, j'ai une vie de rêve. Je n'ai pas besoin ni d'Adam ni d'Ève pour le moment pour subvenir à mes besoins. Mais j'ai l'impression quand même que le joujou que je préfère, les courses, si on continue à les gratiner comme on les gratine en ce moment, ça va bientôt s'arrêter. Voilà, c'est tout. Et je ne comprends pas comment mes petits confrères n'aient pas conscience de tout ça. Alors, je sais bien qu'il faut qu'ils croûtent à la fin du mois et qu'il faut qu'ils fassent la pute de temps en temps auprès du PMU et des sociétés mères pour avoir une animation sur un hippodrome ou pour avoir une piche sur Echidia ou les pronostics dans le turf ou je ne sais pas quoi ou je m'en fous. Mais dis donc, il faut peut-être aller, il faut peut-être voir plus loin que le bout de son nez. Les courses en ce moment, ça va très très mal. Je ne le fais pas par plaisir une nouvelle fois. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Je ne fais peut-être pas toujours attention non plus. J'ai également pas mal de défauts. Peut-être que j'accentue trop le mal. Mais j'ai quand même l'impression que dans la pratique, en tout cas sur le terrain, je suis beaucoup plus près de la réalité que d'autres. Voilà, c'est tout. C'est une petite parenthèse personnelle. On finit avec les bonnes nouvelles. Alors, les bonnes nouvelles, il y en a deux. La première, elle est excellente et elle devrait vous donner à tous de l'espoir et surtout vous donner du courage pour lutter contre le PMU et les sociétés mères parfois. Que vous soyez de surface professionnel ou autre. Il n'y a pas beaucoup d'autres. Ou journalistes peut-être. GDE. GDE, on n'a pas rêvé. Ils ont gagné. C'était à la base un combat illégal et inégal surtout. Pas illégal, mais inégal. C'était le pot de terre contre le pot de fer. Personne ne voyait les anti-GDE l'emporter. Allez, si on était un pour dix mille, c'était le grand maximum. Je pense que même ceux qui faisaient partie des purs et durs anti-GDE, ils se battaient sans vraiment y croire. Mais ils se battaient. Ils ont mis leur courage, leur temps. ils ont tout mis dans ce combat et ils ont gagné. Je veux dire, quel est le plus beau message d'espoir qu'on peut avoir en ce moment aux courses ? Pour moi, les anti-GDE, c'est chapeau bas. Pour être allé là-bas deux, trois coups, je le dis, je le répète, je les avais trouvés beaux, je les avais trouvés courageux, je les avais trouvés nobles et résultat des courses, ils gagnent. C'est inespéré, mais ils gagnent. Quoi de plus beau que ça ? Que le petit terrasse le gros. C'est tout simplement extraordinaire. C'est un message d'espoir, que ce soit pour les agriculteurs, les éleveurs, pour n'importe quel domaine. Je veux dire, que les petits battent les gros, surtout sur le terrain des gros, c'est énorme. C'est énorme. Donc, les anti-GDE, bravo à vous. Franchement, je vous le dis comme je le pense, je vous voyais battus d'avance et vous avez gagné. Chapeau, chapeau bas. votre détermination, votre envie, votre démarche, votre solidarité, parce que c'est surtout ça, c'est votre solidarité au sein des alentours de Nonan-le-Pin. C'est votre solidarité qui a payé. Donc, félicitations. Je pense que vous tous, vous mériteriez une médaille, contrairement à, par exemple, un dirigeant du Trot qui en a eu une. Je ne suis pas persuadé qu'il a mérité sa médaille lui. Mais bon, c'est un autre débat. Vous, vous avez été très bon. Voilà. Félicitations. C'est tout. La dernière bonne nouvelle, alors, c'est peut-être ce rayon de soleil qu'on attendait depuis la nuit des temps dans les courses. ce vent nouveau qui va venir et il faut vraiment le souhaiter pour, dans un premier temps, France Gallo et dans un deuxième temps, l'avenir des courses puisque je ne pense pas que ce monsieur-là ne se battra que pour France Gallo. C'est Daniel Augereau. Daniel Augereau que l'on a cité plusieurs fois dans les blogs qui avait écrit un rapport pour sauver un petit peu le système course il y a quelques années de cela qui a été évincé comme un malpropre par les dirigeants actuels tout simplement parce qu'il remettait en cause la gestion de France Gallo du Trot et puis également un petit peu du PMU de comment tout ce petit monde-là se comportait en interne comment il se gavait comment il y avait des conflits d'intérêts comment il y avait des intérêts particuliers qui venaient un petit peu complètement bouleverser l'intérêt général. Donc écoutez voilà Daniel Augereau qui pourrait se présenter à la présidence de France Gallo soutenu et à mon avis grandement soutenu par les entraîneurs de Gallo les socioprofessionnels alors au trop malheureusement on n'est pas assez intelligent pour s'accaparer les services de ce homme-là pourtant il est propriétaire chez Franck Leblanc je ne vais pas rêver Daniel Augereau les trotteurs non ils vont agir en interne entre nous c'est la famille c'est machin bon eux ils vont se faire bouffer les trotteurs ça j'ai quasiment persuadé on va remettre de Bélègue encore 5 ans et si c'est pas de Bélègue ça sera son clone et on ira dans le mur de la même façon au galop on a quand même une vision un tout petit peu plus intelligente avec ce Daniel Augereau qui est quand même quelqu'un de relativement influent sur la scène politique qui est également je vous rappelle quand même qu'il avait été missionné par François Fillon à l'époque c'était le premier ministre de la France c'était pas c'était pas tartampion il a de l'influence politique il a de l'influence je pense également au sein des institutions c'était quelqu'un qui connait parfaitement les rouages également et de France Gallo et de Letrault si vraiment il parvenait à rentrer à être déjà président de France Gallo et ensuite à faire tout ce dont il a parlé et qu'il souhaite je pense que déjà France Gallo dans un premier temps se sauverait et que dans un deuxième temps il pourrait y avoir une refonte intégrale du système course qui pourrait sauver qui pourrait tout sauver alors j'espère que les socioprofessionnels au Gallo auront l'intelligence de voter en masse pour lui s'il se présente c'est pas encore sûr mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même bien avancé si par bonheur il a besoin de soutien ce monsieur Augereau ou qu'il a besoin d'idées surtout qu'il n'hésite pas à venir à venir me contacter moi et puis d'autres confrères je pense qu'un certain Patrick Lanaber qui s'élève depuis des années contre les directions actuelles je pense que ça sera un appui de poids et c'est quelqu'un qui a une vision assez globale des choses je pense également que toute la structure du journal Le Vénard Thierry Léger en numéro 1 fera également un allié de choix pour Daniel Augereau et c'est un allié de choix et dans l'institution et également là où on a toujours oublié le rapport entre l'institution et les joueurs puisque là par le fait d'être journaliste on côtoie les deux milieux et donc j'ai quand même l'impression qu'on pourrait lui apporter quelque chose une petite bouffée d'oxygène et un appui sérieux par rapport à ça que actuellement les dirigeants refusent et réfutent complètement donc voilà monsieur Augereau le message est passé j'espère également un jour qu'on aura l'occasion de faire un blog ensemble je vais oeuvrer un petit peu dans ce sens là pour essayer d'avoir une interview de lui très rapidement et puis voilà donc Daniel Augereau c'est pas le messie mais c'est c'est l'espoir on va dire c'est l'espoir pour les mois à venir en espérant je vous dis que d'une part sa candidature ne capotera pas et surtout qu'il sera élu si ça capote pas s'il passe ça serait ça serait de l'or de l'or en barre voilà donc on va terminer par cette belle note positive Daniel Augereau les anti-GDE que du bonheur pour le moment le PMU ne surfe pas sur la vague du bonheur mais bon qui sait peut-être que les choses vont changer souhaitons-le en tout cas sur ce messieurs dames je vous la souhaite bien bonne cette journée cette soirée ça dépend à quelle heure vous regardez ce blog c'est de l'interactivité maintenant internet on peut regarder ça le timing n'existe plus il n'y a plus de matin de midi de soir c'est au moment où vous appuyez sur le clic que ça se passe voilà et au moment où vous appuyez sur le clic les chiffres du PMU ne sont pas bons mais Daniel Augereau peut-être va nous sauver allez je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve pour le blog numéro 30 quand l'actualité le permet et puis pourquoi pas peut-être avec ce fameux ce fameux sauveur des courses on peut l'espérer en tout cas on espère qu'incessamment sous peu il s'exprime tout simplement déjà pour savoir ses idées et son programme en tant que président de France Gallo ça serait marrant non ? allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Info, interview, vidéo, adeturf.com, les courses sur internet. Et retrouvez nos pronostics au 08 99 106 234.